Le dérèglement climatique pour moi, ça évoque des questions effectivement concrètes. C'est certes un réchauffement global, mais c'est aussi beaucoup de questions sociales qui sont très importantes et au cœur de ces problématiques, y compris par exemple les flux migratoires. J'ai l'impression que oui, ça manque de volonté politique, donc c'est du côté citoyen où on peut faire bouger les choses à la fois à son échelle et à essayer à plus grande échelle aussi. Il y a une urgence sur les déchets électroniques parce que c'est nocif en termes de déchets, parce qu'à la production, ça pose des problématiques sociales aussi ou juste d'épuisement des ressources. Et donc l'idée d'un atelier partagé de réparation d'électronique est née. En créant l'atelier soudé, on s'attaque à trois problématiques, donc la réduction des déchets électroniques, la lutte contre l'obsolescence et troisièmement la réappropriation par les utilisateurs. L'idée, c'est d'amener les participants à mettre la main à la pâte pour démystifier leur appareil électronique. Pour les gens qui veulent réparer eux-mêmes, c'est juste d'avoir un endroit où on a des outils, un endroit où on a des conseils et où d'un coup, on ne se retrouve pas seul à son appareil parce qu'il peut y avoir des difficultés. Nous, on voit passer des personnes aux âges complètement différents, donc je dirais presque de 7 à 77 ans et de tous niveaux sociaux, avec aussi des motivations différentes. Donc ça peut être soit économique, soit le fait d'apprendre, soit le fait de jeter moins, ce genre de choses. L'atelier soudé prend place à la mine, qui est donc une structure qui se charge d'accompagner des projets innovants en termes de réappropriation. Ça fait plus d'un an qu'on collabore ensemble au sein de cet espace. Il a été évident que je puisse réaliser un service civique au sein de la mine pour continuer à pouvoir porter sereinement le projet de l'atelier soudé. On y passe du temps, on ne gagne pas forcément de l'argent, on n'est pas employé quelque part. Et donc le fait d'être en service civique a pu un peu stabiliser ce fait et permettre un peu plus de reconnaissance de la part de mes proches. Le bilan de cette année, c'est à peu près 800 réparations d'effectuées, en tout cas de tentées. 80 ateliers chez nous et hors les murs, accueillis à peu près 800 personnes et nous avons actuellement 300 adhérents. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement ça fonctionne très bien et en termes de modèles, c'est vraiment viable. Et là, on a envie d'accompagner d'autres structures à monter leur atelier. Et donc l'outil principal, ce serait un kit de réparation, un kit d'outils qui permettent de commencer un atelier et ensuite de trouver les personnes ressources sur place pour qu'elles montent leur propre atelier. L'aventure pour moi a été hyper enrichissante sur tous les plans, que ce soit le montage du projet ou alors la tenue des ateliers, que ce soit en termes humains, en termes techniques, etc. Lorsque ça a changé pour moi, peut-être envisager le futur de manière plus sereine en se disant que déjà on est beaucoup à se bouger, en fait. Mieux dormir le soir, en fait. Parce que de ne pas avoir juste des idées en tête, mais de les faire concrètement, c'est très débloquant. Ce projet m'a permis de reprendre confiance en moi et en les autres aussi, également. De se réunir autour d'une problématique commune avec des personnes qui ont envie de le faire, c'est très enrichissant humainement. En fait, si on a vraiment l'impression que les gens sont touchés par ce qu'on fait, il faut le faire et on trouve les moyens de le faire, en fait. Il ne faut pas hésiter. Voilà, j'ai résumé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada